Remonter le temps, traverser l'histoire pour revenir à ses sources, c'est ce que font actuellement les archéologues au château de Talmont-Saint-Hilaire. Ils réalisent un sondage archéologique, objectif, obtenir un maximum de données sur les phases d'occupation, d'abandon et de destruction de cette salle seigneuriale construite aux alentours du XIe siècle. Avec le temps, certaines pièces du château ont été enfouies. Les archéologues, eux, sont là pour les faire réapparaître. On accédait au bâtiment qu'on est en train de fouiller par un petit escalier en pierre qui permettait de descendre dans un niveau a priori semi-enterré. Donc on peut penser que c'était une cave, tout simplement. Le sondage archéologique est en fait une anticipation d'une fouille beaucoup plus approfondie qui devrait avoir lieu l'année prochaine. Les archéologues travaillent ici manuellement pour préserver le site. Équipés de truelles, ils essaient de comprendre l'organisation des différentes couches archéologiques. Ce bâtiment va être progressivement abandonné et on va rejeter à l'intérieur de ce bâtiment différentes choses. Parmi les rejets, on trouve de la céramique, des ossements animaux, des coquillages et même les restes d'une toiture qui se serait effondrée. Toutes ces trouvailles font ensuite l'objet d'un nettoyage, éventuellement d'une reconstitution. Et là, c'est Annie, spécialiste en géologie, qui s'y colle. « Ça m'a l'air d'être une poignée de poêlons peut-être. Ça en a bien la forme. Ça m'intrigue, je ne peux pas m'empêcher de penser aux personnages, comment ils vivaient à leur vie quotidienne. » Et il faut parfois faire preuve de beaucoup d'imagination pour replacer les objets dans le contexte de l'époque. Certains même restent muets, comme cette petite pièce de céramique, un mystère d'un autre temps, un bout d'histoire qui renaît après des centaines d'années, enfoui dans le sol. Merci.